Alors comment gérer les établations avec Word 2010 ? Alors on peut commencer déjà en montrant peut-être quelque chose, enfin, certaines choses à ne pas faire, notamment donc pour l'alignement des mots. Imaginons qu'on veuille donc aligner le poste et puis le nom. On va même décaler d'ailleurs, voilà, avec la barre espace. Ici, donc voilà, je fais un décalage, je ne vais faire que sur les lettres de première ligne. Voilà, on peut visualiser d'ailleurs les symboles ici, donc les barre espace, c'est les petits points. Alors le problème, bon, ça paraît aligné, sauf que maintenant si on grossit le caractère, on voit tout de suite ici, donc ce n'est plus du tout aligné puisque l'espace étant un caractère, il grossit en même temps donc que la police ici. Donc méthode à oublier, on va annuler. Alors méthode à utiliser, donc on peut utiliser les tabulations, alors utiliser les tabulations simples, donc 1,25 cm. Voilà, donc j'appuie ici, voilà, je suis décalé d'1,25. Sauf que là j'ai le décalage de la première ligne seulement. Si je rappuie, voilà, je vais me décaler par exemple comme ça. Je vais le faire ici. Voilà, alors je repasse en code, en symbole. Donc on voit ici les symboles flèches dans les tabulations. Et si j'essaie maintenant d'augmenter la taille. Alors, c'est bien jusqu'à un moment, mais on voit ici en fait qu'au bout d'un moment, on a aussi un décalage. Alors, c'est vrai qu'on peut revenir dessus ici, mais c'est pas forcément la meilleure solution. Donc, on va essayer de trouver une autre solution, toujours avec les tabulations, mais cette fois en les définissant donc dans la règle ici. Donc, on va définir, voilà, une tabulation ici, gauche d'ailleurs. On le voit, voilà, ici, gauche. On va aligner le poste ici, on va aligner, voilà, j'en définis une deuxième ici, le nom à 7 cm. Alors là, je l'ai fait en fait que pour la première ligne. Si on passe sur la deuxième, hop, voilà, ça disparaît. Donc, ce qu'on va faire, on va reproduire la mise en forme. Voilà, et normalement ici, voilà, on peut vérifier, c'est actif pour les 4 lignes. Si bien que si j'appuie sur tabulation, voilà, j'avance à 2 cm. Et là, l'intérêt, c'est que je vais avancer directement ici à 7 cm. Pareil ici. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Alors, on peut aller plus loin, notamment en mettant des points de suite. On peut mettre des points de suite, par exemple des petits points ici qui séparent les données. Il suffit de double-cliquer, voilà, sur la tabulation. On va prendre celle qui est à 7, celle qui m'intéresse. Et, par exemple ici, voilà, d'ailleurs, on retrouve ici, donc, les tabulations. Voilà, on peut mettre un point de suite ici. Il faut, voilà, faire définir. Voilà. Alors, je devais être que sur la dernière ligne. C'est pas grave. Je vais les redéfinir pour les 3 autres lignes. Voilà, c'est fait. Alors, on peut revérifier aussi si on grossit les caractères. Voilà. Ce qu'on voit par rapport à tout à l'heure, c'est que les points grossissent, mais ils diminuent également en nombre. Ce qui permet de garder l'alignement ici. Donc, voilà pour les points de suite. Alors, évidemment, on peut mettre en points de suite, voilà, un peu ce qu'on veut ici. On peut mettre des traits, notamment des tirets soulignés. Il faudra peut-être le faire, voilà, pour le moment. Voilà. Ce que ça peut donner ici. On pourra tester après. Alors, là, on a vu les tabulations, donc, gauche. Si, par exemple, les noms, on doit les centrer. Ce qu'il faut faire, c'est définir la tabulation à 7 cm en mode centré. Voilà. Ce qu'il va me donner, voilà, directement ici. Alors, 7 cm, c'est peut-être pas suffisant. Ce qu'il va me donner directement ici, le centrage. Là, on peut la bouger. Voilà. Plus si on veut. Donc là, on a une tabulation centrée. Tabulation droite. Donc, bien sûr, on se retrouve à 9 cm. Voilà. Donc là, c'est pareil. 9 cm, c'est peut-être limite ici pour une droite. Voilà. Donc là, on a vu les trois alignements différents, donc, pour le texte. Et la dernière tabulation décimale, c'est justement pour les nombres, donc. Ce qu'on va voir juste après. Alors. Dernier exemple, donc, avec randonnée pédestre. Donc, la date et puis, donc, le prix ici. On va définir deux tabulations pour séparer la date et le prix. On va laisser les données à gauche. Donc, par exemple, on va se mettre à 7 cm. Donc, on sélectionne les... Voilà. 7 cm pour la date et on va se mettre à 10 pour le prix. Alors, on va les redéfinir. Voilà. Double-clic. Donc, 7 cm, c'est une gauche. Pour la date, c'est très bien. Et celle à 10 cm. On va lui mettre une décimale. pour que les décimales, je vais demander de nombre, soit alignée. Définir. Ok. Il ne reste plus qu'à... Voilà. Appliquer. Avec tabulation. Voilà. Et là, on voit que les virgules sont bien alignées. Et si on redéfinit une tabulation à 10 cm, par exemple, gauche. Voilà. Évidemment, c'est beaucoup moins lisible ici. Donc, pour les noms privilégiés, bien sûr, la tabulation est décimale. Donc, voilà un petit aperçu des tabulations. Encore gratuitement, très mettrail. Formation. Bon� мужчin. Bon�? Prueb. Bonsoir. 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 Pas seulement Bonsoir. Bonsoir. Pas seulement. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Merci.